Salut Vincent! Salut François! Pour ceux qui ont regardé en vidéo le balado de la semaine passée, ils disent « Non, il y a encore la même gilet que la semaine passée! » Pas moi, j'ai enlevé mon chandail! C'est parce que je suis pas là, je suis à Chicago, c'est pour ça que... Mais oui, mon petit chanceux! Fait que cette semaine, on va vous faire un balado qui... Puis on va en faire quelques-uns dans l'année qui, dans le fond, nous transportent au CES à Las Vegas, où on vous parle souvent, les gens disent « Puis qu'est-ce que vous avez vu de hot au CES? » Ben c'est ça, c'est « Qu'est-ce qu'on a vu de hot au CES? » Et souvent, les affaires qu'on voit, et tu vas voir le lien au CES, se retrouvent en vente chez Best Buy. Oui, effectivement, on remercie Best Buy encore une fois d'avoir commenté ce nouvel épisode du balado « La mise à jour ». Best Buy qui vous rappelle, si jamais vous êtes à la recherche d'un nouvel appareil technologique, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, TV, ben passez par leur section de soldes, les rabais, les fameuses promotions que l'on retrouve à chaque semaine. Moi, encore une fois, ici à François-Charon.com, à chaque semaine, on fait une chronique des rabais, puis c'est le premier site que je vais consulter. C'est quoi les soldes? C'est quoi qu'on retrouve comme type de produit? Eh bien, c'est l'opportunité, justement, encore une fois, de retrouver de super beaux produits à des prix super compétitifs. Également, si vous êtes un amateur de rétro, on le voit, le rétro-techno commence à de plus en plus être populaire, que ce soit les jeux vidéo avec le fameux Pac-Man, les tables de vénile, les tables de vénile, les tables tournantes pour faire jouer des véniles. Les vieux frigos ronds. Les vieux frigos et blablabla. Bref, Best Buy également, ils ont une belle panoplie de produits rétro. Cool, et le Club Boomerang, qui est le club pour magasiner sur le web, en fait, on a fait un gros ménage, je suis vraiment content. La section coupons rabais est beaucoup plus agressive. On a trouvé une nouvelle façon de mettre à jour. Vous êtes au courant, en allant là régulièrement, tu apprends les nouvelles ventes. Puis le concept qui est cool avec Boomerang, c'est que tu as une remise en argent sur tous tes achats en ligne, mais ça, ça s'additionne sur le prix que tu paies chez le marchand. Fait que si je te dis, hey, va là, il y a une liquidation de 70 %, puis qu'en plus, tu as une remise de 3, 4, 5, 6 %, plus si vous avez la bonne carte de crédit pour magasiner. Donc, on vous envoie A vers le comparateur de carte de crédit pour trouver la bonne carte. Et aussi, on vous dit quels sont les marchands les plus agressifs, mais allez sur Boomerang.club, section coupons, et vous allez économiser beaucoup d'argent. Puis un dernier remerciement spécial cette fois-ci pour Surfshark. Parce que Surfshark a été le commanditaire du CES, c'est grâce à eux qu'on a été en mesure d'aller couvrir tous les sujets. Donc, je trouvais ça quand même important de le souligner. Et tu parlais d'achats en ligne. Bien, justement, lorsqu'on fait des achats en ligne sur des réseaux mobiles, réseaux publics, Internet, bien, se protéger avec le VPN de Surfshark, c'est la chose à faire. Nous, au CES, moi, littéralement, écoute, il y a tellement de personnes au CES, tellement de réseaux publics qui activent ça, puis j'étais sûr d'avoir chiffré mes informations. On va prendre le chiffre de Surfshark, mieux pas cher. On le sait. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô, les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischarron.com et Vincent Paquette. Alors, on tourne le sablier du temps pour les gens qui nous suivent en vidéo sur YouTube et depuis une semaine et demie, deux semaines également, en vidéo sur Spotify. Vous nous écoutez peut-être sur Spotify, puis vous ne saviez pas qu'il y avait des vidéos. Ça fait que vous allez pouvoir nous contempler en vidéo à part ça ou juste nous écouter dans vos oreilles comme vous voulez. Alors, on va y aller en vrac. Ah, vraiment, oui. Plein de sujets, de trucs qu'on a vus pour lesquels on a arrêté dans le kiosque. Puis vous expliquez souvent le monde. On va vous dire, un, comment on fait notre CS? Ce que vous allez comprendre. C'est qu'on part, on est quatre. Ça va aller justement, c'est une mesure. On va passer déjà, c'est quasiment la question qui nous était posée justement par Danique Deschenaux dans la section de questions. À quoi ressemble une journée typique pour vous, CS? Ça fait que ça répond à la question. Oui, absolument. Cette année, on était quatre à travailler sur le contenu. Six dans l'équipe de franciocharon.com. Il y a deux éclaireurs. Vincent, tu faisais des chroniques en vidéo. Tu avais ton caméraman. Moi, je faisais des chroniques en vidéo. J'avais mon caméraman. Mais le CS est tellement gros qu'on ne peut pas, nous autres, promener de même avec le caméraman pour arrêter dans les kiosques qu'on reviendra avec cinq vidéos. Ça fait qu'on a chacun recherché ce qui est un éclaireur, qui se promène, qui fait, qui carpente l'ensemble des corridors, qui passe devant plein de kiosques sans même arrêter, parce qu'il y en a trop, qui font faire une pré-recherche, font une qualification, pour dire, ça, c'est le fun, ça, c'est le fun, ça, c'est le fun. Et après, nous, on arrête juste dans les places qu'on a décidées en réunion. On va là, on va là, on va là. Donc, on ne fait pas le CES tant que ça. On fait plein de kiosques où on prend le temps d'arrêter, se renseigner sur le produit, vous faire une vidéo. Puis quand on revient, on met en ligne, graduellement, au fil du temps, les chroniques, parce qu'on ne veut pas vous gosser avec des affaires qui n'existent pas encore. Puis des fois, on se crie sur le bord, puis qu'on va le mettre. Ça, puis on doit jongler aussi avec l'actualité techno. On ne peut pas juste produire tout le contenu qu'on a fait au CES. Ça fait que des fois, dans des temps morts, nous-mêmes, d'actualité techno, c'est comme, c'est cool, je vais aller piger dans des sujets qu'on a couverts au CES. Absolument. Donc, OK, on y va, trêve de vous faire languir. Un kiosque qui m'a surpris, ça m'a vraiment créé un wow. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez acheter. Mais c'est une compagnie qui va se faire acheter. Ça va vraiment. C'est une entreprise qui te permet de contrôler tes appareils Apple, pas au doigt et à l'œil, juste au doigt. Exemple, si tu veux tourner les pages dans ton iPad. Mettons, tu as une recette. Exactement. Donc, tu as un bracelet et tu vas faire le mouvement, tourner la page dans le vide, exemple. Et tu vas prendre tes doigts, encore une fois, dans le vide, et tu vas faire comme le mouvement pincé. Et là, ça pourrait faire cliquer, déplacer, zoomer. Donc, tu vois tout le genre de... C'est pour ça que je dis... Je connais peu de gens, à part des méga-geeks, des gens qui vont acheter ça parce que ça coûte trop cher faire la mise en marché et compagnie. Sauf que pour une compagnie comme Apple, ou un tiers, mettons, un Belkin qui vend des claviers, des souris, avaler une entreprise comme ça, elle peut s'avérer extrêmement intéressante parce que là, tu peux prendre leur fonctionnalité, l'intégrer à tes affaires, et là, ça te fait faire un bond géant. Et au CS, d'ailleurs, il y a souvent des kiosques qui sont comme ça, où tu le vois que c'est quasiment plus des compagnies qui sont à vendre, qui sont là pour déployer leur technologie. Mais, tu sais, ils ont un site web, il y a un Python à acheter maintenant, mais je ne sais pas de même si ça va se passer. Exact. Mais un produit, par contre, qu'on peut acheter, que tu as vu également, puis là, ça concerne, encore, on reste dans la pomme, un support pour iPhone magnétique. Oui, moi, je trouve ça super drôle parce que quand on est au CS, on s'entend, c'est la mecque de la technologie. Puis, moi, j'aime ça arrêter dans des kiosques où il n'y a pas une conca techno qui va arrêter. Et je suis arrêté dans un kiosque, donc, qui propose, tu sais, les pop-ups, les pop que tu mets en arrière des téléphones pour glisser tes doigts. Pop socket, qu'on appelle. Exactement. Sauf que, depuis l'invention de la recharge MagSafe du iPhone, dès que tu mets quelque chose par-dessus, bien là, ça ne mag plus pas en tout, ça ne recharge pas l'induction, ou ça ne tient plus, ça ne colle pas. Bon, eux ont sorti, justement, un petit support qui est en mode pop, super, mince, mince, mince. Oui, c'est ça, c'est fou, c'est vraiment quelques millimètres. Donc, déjà, en partant, il ne vient pas hypothéquer l'épaisseur de ton téléphone quand tu mets dans tes poches de jeans, ça peut devenir magossant. Ça pop, comme vous imaginez que ça peut popper, sauf que la forme est en cercle et ne va pas couper le magnétisme, ce qui fait que vous allez pouvoir, même si tu as ton fameux petit support, le mettre sur n'importe quelle recharge. N'importe quel support compatible MagSafe. Exactement, qui fait que le téléphone va rester là puis il ne tombera pas en train, tout simplement. Et, écoute, il y avait un line-up, parce que c'est ce genre d'affaires qu'ils en donnent à tout le monde, ils veulent créer le buzz. Fait que là, tu te retrouves avec tous les influenceurs techno du monde qui, en 24 heures, ont tous ça sur leur téléphone. Fait que ça peut créer un buzz, mais pour vrai, c'est vraiment le fun comme petit gadget. On reste dans les affaires qui collent. Oui. On s'en va du côté des AirPods. Oui, donc, on le sait, les AirPods, c'est des écouteurs qui sont fort populaires si on est un propriétaire justement d'un iPhone. Seulement, bon, oui, c'est une marque de commerce aussi. Les AirPods, il y a tellement de compagnies qui essaient de copier l'image des AirPods dans ces fameux petites tiges blancs. Seulement, si on veut se démarquer de plus en plus de nos jours, on veut personnaliser nos objets, il y a une compagnie qui offre littéralement des autocollants à placer sur ces fameux AirPods. Et n'importe quel type d'AirPod, AirPod première génération, deuxième, pro, pro deuxième, whatever. Donc, ce sont des... Puis, on a un petit applicateur, si je peux dire, parce que, bon, l'autocollant, c'est tout petit. Si tu manques ta chotte sur la tige... Oui, il va fripper. Il va fripper. Fait que là, c'était vraiment comme une espèce d'applicateur qui te permet vraiment de bien poser ça sur l'AirPod. Puis là, tu vas vraiment bien coller pour faire bien le tour de tes AirPods. Mais tu vas avoir plein de types d'autocollants, d'affichage, que ce soit forcément le classique drapeau américain. Oui, oui. C'est des tigres ou des whatever, ce que ça te tente de faire. Donc, si tu vas avoir une petite personnalisation de tes écouteurs... C'est cool, parce que, tu sais, on fait tellement de Zoom, de Teams puis de compagnie. Et, deuxièmement, c'est pas tout le monde qui veut avoir le look impersonnel de l'écouteur blanc. C'est pas tout le monde qui veut devenir un panneau publicitaire pour Apple, parce que c'est un peu schqueté quand tu as ça. Donc, en les personnalisant, tu fais une pierre deux coups. Et on s'en va dans un long sujet, imprimante 3D, qui te permet de créer des motifs dans l'eau. Oui, ça, c'est une technologie assez impressionnante, bien franchement. Puis bon, on est dans un stade très embryonnaire. C'est pas quelque chose qui va être mis en marché dans les prochains mois, mais ça avait un wow factor. Et donc, c'est effectivement une compagnie qui ont... Comment dire? Ils ont réussi à créer une espèce d'encre qui est générée avec des aliments, des résidus alimentaires, et qui est en mesure de créer des motifs à même un liquide, donc de l'eau, forcément. Et donc là, ce qu'on peut imaginer, l'utilisation, ça serait pour un événement corporatif ou pour un mariage ou une fête, donc de créer un logo, créer des noms, félicitations, Vincent, Gabriel, ou party, francocharron.com ou quoi que ce soit. Donc, technologie qui... Pour un événement corporatif, ça peut vraiment être génial. Bon, par contre, comme je le disais, c'est embryonnaire parce que, bon, eux disent qu'après ça, le liquide va être buvable. Or, ils ne l'étaient pas au moment du CS. C'était bien marqué. Je pense que c'est du Ciel. C'était marqué, en gros, ne buvez pas, ne buvez pas, ne buvez pas, mais leur plan, c'est de rendre ça comestible. Donc, on pourra s'imaginer dans quelques années, justement, avoir des verres d'eau avec des différents logos puis de s'amuser à imprimer à même. C'est quoi? Physiquement, c'est un genre de petite imprimante? Bien, c'est une espèce de bras avec une aiguille qui va... Qui droppe des gouttes, donc... Qui va dropper selon le motif que tu as créé mais là, c'est dans l'eau. Capoté quand même. Et maintenant, on reste dans l'eau, mais cette fois-ci, toi, c'est un produit, justement, que tu as mis, tu as ta bucket list que tu veux t'acheter pour de l'eau alcaline. Bien, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'eau alcaline. Je n'ai pas vécu l'expérience encore de ne consommer que de l'eau alcaline, mais j'ai lu beaucoup là-dessus et je crois que ce que je lis est à 50 % de la bullshit marketing puis à 50 % vrai, mais j'ai trop vu de témoignages de gens qui ont dit « ça a changé ma vie, pas vrai de boire de l'eau alcaline au lieu de boire de l'eau... » C'est pas juste un effet placebo ou... J'ai pas essayé encore parce que soit acheter les bouteilles, c'est quand même assez dispendieux ou être équipé. Et là, je suis tombé sur un gadget au CES qui m'a vraiment impressionné. C'est... Imagine un... une machine à eau. Une cruche pour mettre une grosse cruche. Ouais, OK. Mais méga belle en stainless, je digne des films d'Hollywood, avec le milieu vide. Et cette machine-là, c'est une machine à eau qui fait de l'eau alcaline, déjà wow, mais que t'as jamais à recharger. Elle génère son eau à partir de l'humidité de l'humidité de l'air ambiante. Fait que c'est un déshumidificateur qui pompe l'humidité dans l'air, crée de l'eau automatiquement, filtre, purifie et rend l'eau alcaline. Puis t'sais, on pourrait s'imaginer, ça produira, ça va produire quoi? Une tasse? Non, c'est 10 litres d'eau selon leurs affirmations. Fait que ça, c'est quand même pas donné. Vraiment pas. N'importe quoi pour aller vers l'eau alcaline, c'est pas donné, mais dans le genre gadget très wow, à voir, puis encore une fois, un jour, je vais y aller vers ça. Je suis intrigué par cette thématique-là. Un gadget qui n'est pas en marché, puis on essaie d'en tourner le moins possible de ça à Vegas, des affaires qui n'existent pas, parce que c'est un peu frustrant, parce que tu regardes « Hey, je le veux! » Ah, ça n'existe pas, un call-in. Mais, lui, va être en marché, on ne sait juste pas quand, puis c'est surtout le fun de comprendre le concept, puis de dire « Bien oui, tout les choses. » Les drones, on connaît la popularité. C'est rendu une technologie méga éprouvée, ça va bien, et compagnie, puis là, on a trouvé même comment réussir à faire des protecteurs autour des hélices qui fait que le monde ne peut pas se faire mal, parce que l'hélices tournent à l'intérieur d'une espèce de grille, puis bon. Là, une compagnie de système d'alarme s'est dit, « Bien, on va mettre un drone avec une caméra liée au système d'alarme. » Mais ce n'est pas n'importe quelle compagnie, c'est Amazon, c'est Ring qui est un département d'Amazon, en fait. Ce qui fait que quand il va se passer quelque chose, et là, comprenez que le drone de Ring est sur sa recharge, un peu comme votre balayeuse Roomba est dans le salon sur sa recharge, un peu le même principe. Oui, mettons. Fait qu'à dehors, elle est sur la recharge. Il se passe quelque chose dans la cuisine, le drone part, un peu comme un chien ou un humain, il va voir, il part, et là, toi, tu es à distance, tu reçois une alerte te disant « il y a quelque chose chez vous, il y a un problème. » Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Tu prends ton téléphone, tu regardes, tu peux contrôler à distance ton drone où lui, il va par lui-même et tu constates qu'il y a un problème ou qu'il n'y a pas un problème. Tu choisis parce que de plus en plus, ces systèmes-là ne sont pas liés parce qu'on déteste les mensualités, ne sont pas nécessairement liés à une entreprise de surveillance. Fait que tu reçois une alerte, tu le vois, tu vois qu'il y a vraiment le feu. Tu pognes le téléphone, tu appelles 911, tu donnes ton adresse, allez-y. Ça, c'est dans le fond, au lieu d'avoir des caméras partout, ce que bien les gens n'aiment pas nécessairement. Donc là, tu as le robot qui se promène. Moi, j'imagine juste un voleur, par exemple, puis ils voient le drone arriver. Qu'est-ce que c'est ça? Puis ils pognent son bat de baseball. Mais écoute, puis c'est très drôle parce que récemment, j'étais à l'extérieur, j'étais en vacances dans le sud et j'ai la maison intelligente de TELUS. Fait que moi, je suis lié avec eux autres. Et là, je suis dans le sud, mon téléphone se met à flasher. Je le ramasse, mon système d'alarme qui part. Détecteur de mouvement dans la cuisine. Là, je fais shit. Mais je vois comment c'est configuré chez moi. Je ne sais pas où tu t'en vas. Fait que là, je fais, c'est impossible. C'est impossible que... Non. Fait que je choisis par moi-même de canceller l'alerte, sauf que si j'avais eu le drone, j'aurais été dans la cuisine. Quand je suis revenu, là, il faut que je suis contre le punch. Quand je suis revenu à la maison, quand j'ai installé, parce que c'est un test qui finalement s'étire, je suis rendu à la deuxième année parce qu'ils ont voulu me l'enlever, je ne me l'enleverais pas, je le garde. Fait que ça devait être un test de quelques mois au début. Fait que le détecteur de mouvement dans la cuisine, je l'ai collé. Tu sais la gommette bleue à la poster? Ah, OK. Je l'ai collé de même. Fait que là... Ça a décollé. Ça a décollé puis ça a tombé sur le comptoir. OK. Mais, en bougeant, ça n'a pas déclenché une alarme parce que c'est ça qui a bougé. Ça n'a pas vu du mouvement. C'est un détecteur de mouvement, tu me suis. Sauf que là, j'arrivais à la maison, j'avais hâte de voir c'est quoi. Là, imaginez, j'ai mon poêle, le comptoir juste à côté, le détecteur de mouvement qui est donc tombé sur le comptoir et devant le comptoir, des petits cacas de souris. Oh! Quand tu pars en vacances, ça peut arriver des fois. T'sais, on a tous des souris dans les maisons mais on ne les voit pas puis on ne le sait pas puis ils ne viennent pas parce qu'on vit. Là, tu pars pendant une bonne semaine, bien c'est sûr qu'il y en a une qui va venir faire son tour pour aller manger des graines de pain. C'est une souris qui est passée du vent mais vraiment à 3-4-5 pouces du détecteur de mouvement qui a déclenché l'alarme et là, avec le drone, j'aurais pu voir que c'était une petite souris qui c'est plus un exterminateur qui fallait que j'appuie. Moi, je pensais que ça allait être comme le système du chauffage. Moi, par exemple, dans mon bureau, c'est ça qui arrive, c'est que le chauffage part puis le mouvement fait bouger mes rideaux puis le rideau bouge puis ma caméra dit un mouvement puis à chaque fois, ça me serait chiant « Qu'est-ce qui se passe? » Ah non, restez. Non, pleinement. Ça va avec des trucs que toi, t'as vus. Un siège de toilette motorisé qui va aider les gens qui sont à mobilité réduite et ça, c'est un des wow qu'on a vus puis tu te dis « OK, là, la technologie est vraiment utile. » Clairement. Puis c'est con parce que ce sujet-là, quand je l'ai... Sur le moment où on s'entend, on trouve le sujet, on se fait briefer puis on tourne la vidéo puis on passe au prochain. Puis je trouve qu'il y a une stupidité que j'ai dit en disant ce... Parce que le nom du siège s'appelle « Dignity Lift ». Je disais comme dans le nom l'indique, c'est pour redonner de la dignité puis je suis comme « Non, ces personnes-là, ils ne gagnent pas de la dignité à cause de ça. » Non, non, c'est ça. Ils peuvent la perdre à cause d'un environnement inadéquat. Fait que je m'excuse pour dans ma vidéo où je me trouvais con puis dans la chronique, je trouvais ça important de le rectifier. Mais donc, effectivement, c'est un siège de toilette pour les personnes à mobilité réduite, personnes âgées qui ont de la misère. Ça peut malheureusement devenir difficile. Et donc là, c'est motorisé dans la mesure où le siège va venir littéralement se coller quand on est debout se coller à nos fesses. Et donc là, on va pouvoir s'asseoir tranquillement à mesure que lui redescend. On a même des modèles... Pas facile s'asseoir, se lever pour plusieurs personnes. C'est ça, exactement. Et donc là, même pour aussi s'essuyer après avoir fait ce qu'on a besoin de faire, des fois, ça peut être difficile selon la mobilité que l'on a. Et donc là, il y a des modèles avec des bidets, avec des séchoirs. Quand on est en forme, on ne réalise pas, mais juste faire la rotation pour aller s'essuyer les fesses avec du papier, le corps travaille fort. Exact. Et donc là, on a des modèles avec des bidets, avec des séchoirs. Comme ça, tu n'as pas besoin de rien faire. Et même qu'il y a un modèle ici pour les Québécois qui sera parfait pour nous, avec un siège chauffant. Oui! La vraie toilette japonaise. C'est ça. Des fois, quand la nuit, on y va et ça euse à réveiller, on a un siège chauffant. C'est sûr que ça reste des produits quand même qui sont dispendus, mais quand on a ta mobilité réduite, on s'entend aux beaux toilettes à de nombreuses reprises par jour. Donc, c'est un investissement entièrement logique. Souvent, si tu as la chance de travailler pour une grande entreprise, tu as souvent des assurances à la coche et tu es le même le genre d'affaires que tu peux réussir à faire passer. On reste à la santé. Un sujet qui, à prime abord, tu as mis un sourire en coin. Puis là, après, quand tu regardes les statistiques, tu fais, bien, Calvert, je connais plus de monde que je pense qui sont victimes de ça puis qui ne s'en vendent pas. Éjaculation précoce, 40 % des gars en seraient atteints. Bon, ça, c'est la phrase marketing. Donc, tu sais, jusqu'à quel point. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on l'étudie tout un peu parce qu'on rêverait tout de durer 4 heures puis on ne dure pas 4 heures, là, tu sais, heureusement ou tristement. C'est un autre dossier. Mais il y a des gens pour qui c'est un réel problème et c'est connu depuis toujours si tu vas voir un sexologue, il y a des exercices que tu peux faire pour t'aider un peu comme à t'entraîner, à te muscler, à t'entraîner à retarder le moment de l'éjaculation, donc de pouvoir avoir du plaisir plus longtemps. Puis là, on enlève tous les jokes plates de penser à ta belle-mère, penser à quelque chose de plate. Parce que, justement, l'éjaculateur précoce, quand il y a une relation sexuelle, il veut être all-in, il veut triper sur sa partenaire puis il veut avoir du fun. Donc, il y a une technologie que tu as couverte qui s'inspire des jouets sexuels, des masturbateurs, mais qui sert à entraîner l'éjaculateur précoce pour qu'il, dans le fond, améliose ses performances. Oui, mais ça, tu parlais d'entraînement, c'est vraiment ça le but essentiellement. C'est une compagnie espagnole, ça s'appelle MiXL, si je me souviens bien. Oui. Et donc, ça a la forme d'un masturbateur. Donc, on place son engin là-dedans. C'est un cylindre, c'est moi-dedans. Oui, c'est ça, exact. Et avec l'application mobile, on a littéralement des séances d'entraînement. Puis là, ils utilisent comme une espèce de truc planétaire. Tu passes d'une planète ou d'une étoile à une autre, comme l'espèce d'interface qu'ils ont créée. Est-ce qu'on va qu'ils voulaient se tenir loin de tout ce qui est sexuel ou de la porn? Oui, I guess. Et donc là, à mesure qu'on s'améliore, qu'on retarde le moment où on éjacule, parce que dans le cylindre, essentiellement, ça va créer des mouvements, ça va serrer, ça va desserrer, ça va chauffer, ça va moins chauffer. Et pour nous entraîner, encore une fois, et eux, selon les tests qu'ils ont, parce que ça fait quand même quelques années que ce produit-là, ils travaillent là-dessus, ça fait près de trois ans. après avoir fait deux mois de ça, de s'entraîner à mesure, à tous les deux jours, comme aller s'entraîner au gym, retarder l'éjaculation de sept fois. Donc, si quelqu'un, on fait le calcul de mathématiques, mettons, ça te prend deux minutes, bien, sept fois, c'est rendu 14 minutes. Et là, tu dépasses toutes les statistiques de toute façon. Si on se fait aux statistiques qui sont publiées. Oui, non, c'est ça, exact. Oui, non, c'est ça, c'est un produit qui peut être assez intéressant pour les personnes, malheureusement, parce que souvent, c'est mental aussi, quand même. d'amener ton cerveau ailleurs sans passer nécessairement à ta belle-mère ou quoi que ce soit. Puis, c'est quand même pas de non, on parle de 410$ pour le truc et l'objectif, c'est pas d'avoir une béquille à vie. C'est vraiment, tu t'entraînes et un moment donné, t'arrêtes de l'utiliser parce que t'es rendu à un certain niveau. Puis, voilà. Exact. Quand même. Je vais aller à l'autre sujet d'après parce que le lien pourrait être vraiment douteux. OK, je vais y aller directement. fait qu'on va parler d'une bonne hygiène buccale. C'est pas moi qui ai choisi l'ordre des sujets. Il y a des Français qui ont sorti une brosse à dents qui est fait un peu comme les protecteurs buccales comme au football ou au hockey. Exactement. Les mouthpiece en bas français. Oui, on en voit beaucoup pour le blanchiment des dents et compagnie ou redresser les dents. Bien, eux, ils ont inventé une brosse à dents qui s'inspire de cette forme-là, brosse à dents électrique qui a 16 milliards de petits fils de brosse dedans, qui fait que tu te brosses les dents dans un maximum de 15 secondes et ça a l'effet d'un brossage parfait de 2 minutes. Parce qu'un coup que tu as mis ta bouche là-dedans, tu auras compris que tu as les dents du haut et les dents du bas pris dans ton mouthpiece qu'à l'intérieur de ça, c'est l'équivalent d'une brosse à dents et quand tu pèses sur le piton, vas-y Manon, ça brosse à la grandeur. Parfait pour les enfants, Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que là, tu sais, moi, oui, j'ai fait tout mon temps et là, tu essayes des applications, des ci, des ça. Là, au moins, tu leur mets ça dans la bouche, tu pèses sur le piton, ils viennent les yeux ronds pendant 10 secondes, que tu enlèves ça, les dents sont bien nettoyées à la grandeur et on doit changer la brosse seulement en 3 mois. OK, quand même. C'est l'équivalent même d'une brosse à dents électrique, une Sony, pas une Sony, mais une Sony Care que j'ai en tête, la tête de brosse après 3 mois, il faut t'en changer. Et ils ont, pour économiser, c'est la grosse mode de ces produits-là, tu t'abonnes à un programme de remplacement, donc tu reçois X par année à tous les temps de temps, le fameux produit et vous dites, ah, wow, 15 secondes, call-in, c'est rapide. Ça, le 15 secondes, c'est le mode le plus long. C'est ce qu'il fait. Il y a un mode à 10 secondes et un mode à 5 secondes quand même pour avoir les... 5 secondes. C'est ça que je dis, moi, je l'ai pas essayé, je l'ai vu, j'ai touché, je l'ai juste pas mis dans ma bouche le « et » parce que tu sais, au CS, on l'essayait. Ça me tentait pas d'avoir la sorte de celle de l'autre journaliste qui est passée avant moi, mais c'est clair que si tu pèses sur « high » puis que tu fais le brossage intensif de 5 secondes, c'est sûr tes yeux ronds, c'est fait comme chatouiller, gencive, de façon vraiment intense. Et l'autre sujet que j'ai couvert, c'est pas nouveau comme gadget, mais c'est nouveau abordable. C'est nouveau que ce soit abordable. une compagnie qui propose une caméra 360 si vous avez à faire des réunions. Et là, de plus en plus avec le mode hybride, on en fait du meeting, mais là, on fait du meeting, on est 3-4 dans une pièce. Ben, nous-mêmes, je suis en train de penser, tu sais, on fait des scrums quand moi je suis en télétravail ou quand il est dans notre travail, on se met littéralement ici autour de cette table. Un petit groupe, on est là, puis c'est notre spot, on met le laptop qui est là, puis on fait des attaques à une, deux, trois personnes. Mais là, donc imaginez qu'au lieu d'avoir le sablier sur la table, c'est la caméra. Pour ceux qui sont en audio, imaginez un thermos à café sur la table à peu près. Et sur le dessus, une lancée, une caméra, donc qui va en rotation se tourner vers la personne qui parle, mais on voit aussi les autres personnes autour avec un son ambiophonique. Ceux qui ont la chance de travailler dans des entreprises où il y a du budget, vous connaissez le hibou. Bien, c'est un hibou pas cher. Vraiment, vraiment trippant. Pour vrai, on s'est amusé, on fait des tests avec, sur place, au CS, puis si vous avez à faire beaucoup de meetings, c'est vraiment quelque chose à considérer. Oui, puis c'est compatible avec toutes les religions d'appels vidéo, que ce soit du zoom. Oui, parce que c'est une caméra. Oui, c'est ça, exactement. Effectivement. Maintenant, il y a toujours des affaires qui sont un peu plus wow que d'autres. Là, toi, tu as vu, je ne l'ai pas vu, moi, je n'ai même pas vu tes images encore, une télé transparente. Télé transparente, puis là, il faut comprendre que ce n'est pas un téléviseur que tu vas vraiment, encore là, je ne sais pas quel sujet tantôt tu disais que tu ne voudras pas t'acheter. Ce n'est pas fait pour un large public, c'est plus fait pour un... Pas pour écouter Sophie Thibault, là. Non, c'est ça, exact. C'est plus pour un kiosque, quoi que ce soit. Donc, on peut s'imaginer un panneau plexiglas, comme on en a vu pendant la pandémie, pour nous séparer. Et donc, c'est une technologie qui a carrément une projection qui est mise dans cette espèce d'écran de plexiglas qui va créer une superposition selon ce qu'on veut mettre. Par exemple, je pense encore une fois à un commerce, dans une vitrine, tu pourrais mettre, je ne sais pas, la tasse ou des chaussures, puis là, tu aurais le mannequin qui apparaît dans l'espèce de télé transparente puis qui regarde les chaussures. Donc, tu peux créer des effets comme ça ou faire un espèce plus... Eux, tu commences dans l'argument d'essayer de le vendre à moi ou à toi, c'est-à-dire, tu peux mettre ça devant ton téléviseur puis avoir une espèce de screen saver. Je ne veux pas acheter ça. Ma télévision est capable d'avoir une espèce de screen saver. Je ne veux pas avoir ça devant. Donc, c'est plus pour une station commerciale, disons, qu'on va voir cette télévision-là. Avec des vitrines ou des kiosques dans des foires. Au CES, tu es exposant et là, tu fais ça. Wow! C'est vraiment comme un plexi puis tu regardes l'image au travers, c'est capoté. Oui, c'est quand même cool mais c'est ça. Ça crée un wow factor. Après ça, tu te poses la question de savoir ça va servir à quoi? Pas pour du carpeau. C'est juste pour se flexer les bras puis de regarder comment on est capable de créer des technologies qui sont wow mais qui en bout de ligne n'ont peut-être pas nécessairement un énorme use case potentiel. Là, on va terminer avec quelque chose de down to earth. Oui. De vraiment pratique que tout le monde voudrait avoir. C'est un porte-clés qui, dans le fond, cache l'ultime câble pour tout recharger. Ah, tu sais, il y a tellement de monde, on le vit tous à un moment donné, on est comme « Oye, où mon fameux câble? » Ou tu ne veux pas trimballer tes 30 millions de câbles parce que tu en as un pour ton iPad que c'est un Lightning puis là, c'est un USB-C puis là, c'est un micro blablabla. Bref, là, une compagnie qui ont littéralement conçu, comme tu dis, c'est gros comme un porte-clés. Tu l'accroches à ton porte-clés et là, tu as l'essentiel de 5... Un couteau suisse de la recharge. Un couteau suisse de la recharge, effectivement. Donc, on a un port micro-USB, on a deux ports USB-C, on a un port Lightning et un port USB bien normal de sorte qu'après ça, je peux interjouer avec mes différents ports que j'ai de besoin pour pouvoir le brancher. Par exemple, mon iPad, j'ai besoin de le brancher, je le branche dans mon petit cube que j'ai ou dans mon ordinateur portable. Par contre, c'est sûr qu'on s'imagine le format, je parle d'un porte-clés, donc c'est tout petit. On ne s'attend pas à pouvoir avoir une grosse, grosse... Non, non, ce n'est pas le câble de six pieds qu'on a pour la table de chevet dans nos chambres. Non, c'est exact. Ça dépanne. Ça dépanne grandement dans la mesure, encore une fois, où on a peut-être oublié ses câbles. C'est dans son porte-clés, donc vraiment une option très pratique pour avoir de la recharge sur le bout du pouce. Si vous voulez magasiner des câbles et plein de patentes pour vous recharger, Best Buy, section rabais, liquidation, allez voir ça, ils ont toujours des bons deals et particulièrement si vous tripperez trop, Frigo, Pac-Man, Machinaboule, Tab Tournant, Tourne-le-Disc, comme disaient les vieux, il y en a. Et Club Boomerang, allez faire un tour, particulièrement Boomerang.club pour avoir des remises en argent pour tous vos achats en ligne et faites un arrêt sur le piton, la section du menu coupons où vous allez avoir beaucoup, beaucoup de rappel. Puis on l'a dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini, on pose toujours à la fin deux questions. La question intelligente, on l'a faite en début de balado. Il y a un autre segment qui était deux questions en un, parce qu'il demandait, Danique Deschenaux nous demandait à quoi ressemble une journée typique puis aussi il demandait est-ce que c'est accessible à tout le monde l'événement du CES? La réponse courte, c'est oui, mais pogne-toi d'avance. Ouais, ça c'est oui, pogne-toi d'avance. C'est pas de donner quand t'es quelqu'un du peuple qui veut y aller. Les médias, c'est gratuit. Puis là, vous allez dire, parfait, moi je suis journaliste. Faut que tu le prouves. Ah, il faut que tu le prouves, c'est un méchant moyen temps. Donc, souvent, conseil, si vous voulez vraiment y aller, passer par les entreprises qui sont exposantes, eux ont plus de facilité. Chaque année, je croise des Québécois qui sont là, qui se sont fait inviter comme étant membres de l'équipe d'exposition. Tu aides les exposants à monter, démonter le kiosque, mettons, puis en échange, tu as le droit d'aller te promener puis aller faire ton touriste. Mais c'est ça, mais si un particulier veut y aller, je pense qu'en plus le nombre d'accréditations qui est donné est très limité. Oui, parce qu'essentiellement, c'est un salon où les vendeurs, où les acheteurs, donc les acheteurs de Best Buy, mettons, sont là, il y a une grosse élégation de Best Buy, font le tour de tous les kiosques, ils trouvent puis ils négocient les affaires. Fait qu'ils sont là pour faire de l'argent. Puis du monde comme nous, des journalistes, des médias, on est là pour leur faire de la pub gratis. Fait que si toi, tu arrives en Oireux puis tu poses des questions, ils ont envie de dire « tasse-toi, mon oncle », tu comprends? Fait que ça n'en prend pas trop des fans, des gens du vrai monde. Non, on n'est pas du vrai monde, mais non, on est déjà... D'autant plus qu'on ne peut pas, tu ne peux pas débarquer là devant un kiosque, « je vais te l'acheter, ton exemplaire qui est là. » Non. C'est pas à vendre. Non, sauf dans les dernières heures comme dans tous les salons, des fois, il est moyen de moyenne. Luc Turgeon, puis il reste là-dedans, c'est quoi l'affaire la plus flyée que vous avez vu au CES puis que vous avez couvert? Je vais te laisser y aller parce que j'essaie de réfléchir. J'en ai un, mais je pense qu'on a déjà parlé, fait que j'essaie d'en trouver un autre. Moi, c'est deux que j'ai vus cette année. Un, que je me disais « comment ça se fait que ça n'existe pas? » Puis je suis arrivé devant un char électrique solaire que tu n'as pas à recharger. Fait que c'est d'une logique, Boswell. Fait que là, ce char-là, toute la carrosserie et c'est un panneau solaire. Fait que tant que tu vas, tu sais, le cotype, le vide-banlieue, là, je demeure à X kilomètres de la John, tu ne rechargeras jamais ta voiture. En marché, il est belle à part ça, il est vraiment, vraiment belle. Puis l'autre, c'est, ça fait des années qu'on nous montre des drones taxi. Cette année, on en a vu un qui va être commercialisé à l'été, donc un drone dans lequel tu vas entrer et ça va être comme, au lieu d'avoir une moto, ça va comme être une moto du ciel et ça prend, là, écoute, j'ai hâte de voir, mais ça ne prendra pas de permis particulier. moi, je ne veux pas être dans le métier. Non, n'importe qui va pouvoir parce que, un peu comme le drone DJI qui passe sous toutes les réglementations parce qu'il est virgule quelque chose gramme moins que le maximum. Il est un gramme, il est 249 puis la limitation, c'est 250. C'est ça, 250, ça fait que tu fais ce que tu veux, ça fait que tu peux virer fou avec ton drone sans permis comme j'en ai un, j'ai du fun. On l'a planté puis là, achetez-vous une assurance, un plantage si vous avez un drone. Tout le monde que je connais l'ont planté. Et, justement, là, tu vas pouvoir conduire un drone mais si tout le monde que je connais ont planté leur vrai drone, il va y avoir des Sylvains puis des Manons aussi qui vont voler. Bref, pour moi, ça a été vraiment un gros wow factor. Moi, c'est sûr que tu en as fait combien de CES? Je n'ai pas une base de données. C'est au moins de 15 ans. C'est ça, moi, j'en ai juste fait deux fait que c'est sûr que mon échantillon est plus mince. Puis le premier pourrait dire que c'était pas le plus failli mais ça reste le plus marquant. C'est l'espèce de masturbateur sans coups minutes dont on a déjà parlé dans un autre balado. Mais non, sinon, moi, je pense que la technologie encore cette année, effectivement, puis on en a déjà parlé dans un autre balado. Je ne me souviens plus lequel, réécoutez-les tous, ça va nous aider aussi. Mais la technologie, donc, de pouvoir avoir de la recharge sans fil, une espèce de beam qui permet d'avoir, on en a parlé, que ce soit un petit frigo, que ce soit une brosse à dents électrique, je trouve ça assez flyé, cette technologie. Ton cellulaire, tu marches dans la pièce, tu te déplaces puis ça sait que toi, tu veux recharger par induction. Tu as le téléphone dans tes mains ou dans tes poches, tu marches dans la pièce, tu te déplaces, ça recharge. Ta brosse intelligente, tu la mets pas sur un hot spot. Non, non, c'est ça. Non, elle est dans le tiroir puis elle recharge dans le tiroir. Ça, ça avoue que c'est assez flyé, oui. C'est ça, les amis, le balado spécial CES numéro un, on en fera d'autres. J'ai compris que ça va être qu'il y en a un des deux qu'on va être en vacances, c'est de même qu'on va vous faire ça. Voilà, c'est tout. Merci. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.